... Je suis un ancien étudiant du professeur Chibangou. En fait, je suis entré à l'université pédagogique nationale en 1977 et j'ai eu comme professeur de philosophie en premier graduat d'anglais le professeur Chibangou. Donc, c'est pour moi un aîné. Et ce qui est curieux, c'est qu'après avoir terminé mes études à l'université pédagogique nationale, où je suis sorti avec un diplôme de professeur d'anglais, je suis allé moi-même faire la philosophie à l'université catholique, puis à l'université chez Cantadiop, puis je suis rentré. Et j'ai trouvé le professeur Chibangou comme mon chef de département en communication à l'université pédagogique nationale. Donc, pour moi, Chibangou ne représente pas ces monuments, d'abord, parce que ce sont les Chibangou, comme Chibangou-Tichikou, comme Chibangou-Professeur et tout, qui ont entendu les autres, qui ont fait que l'Afrique est aujourd'hui la philosophie. Parce que, comme on dit, nous avons été niés comme hommes, et pour nous faire de nous comme hommes, ce sont les Untundi, les Chibangou, qui ont, par leurs études, par leurs productions, fait remarquer que, effectivement, l'Afrique a une philosophie, donc une autonomie de pensée, une autonomie de se conduire, de faire le monde. Donc, pour moi, quand je le vois dans toute sa simplicité, je lui dis mes respects, vieux, bon anniversaire, dans toute sa simplicité, je lui dis bon anniversaire, nous vous aimons, et que Dieu vous garde pour nous depuis aussi longtemps que possible.